salut à tous on fait un petit point rapide centré sur le bitcoin parce que les autres c'est à peu près la même chose donc hier on parlait de la possibilité éventuelle de tenter un double bottom possibilité qui s'invalide à mon avis aujourd'hui si on fait le point daily qu'est ce qu'on voit qu'on est toujours sous le joug d'une paterne de survente sur le rsi d'accord vous savez qu'il ya plusieurs possibilités quand on est en survente ou en remonte d'accord ou en fait on latéralise c'est à dire que et bien on permet au rsi de respirer en restant en créant un range de faible amplitude ce qui permet au rsi de remonter un petit peu de respirer pour éventuellement redescendre et c'est par ce principe là que peut se créer des divergences si on remontait à chaque fois qu'on était survendu on aurait uniquement que des oscillations quasiment c'est une isoïdale alors c'est pas possible donc on voit qu'en daily on est toujours survendu on voit qu'en daily on respecte toujours en clôture enfin on n'a pas clôturé aujourd'hui mais en clôture le support h8 par contre ce qu'on voit c'est qu'hier autant on avait une bougie de rejet des bornes passes autant aujourd'hui on ne crée pas du tout une bougie de confirmation on recrée exactement la même chose que nous avions le 15 novembre c'est à dire une bougie de rejet de bornes passes et une bougie qui va venir clôturer en dessous de la bougie de la veille c'est exactement ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle ce qui n'est pas du tout du tout bon signe si on passe en h8 on voit qu'on était bien divergent qu'on l'est d'ailleurs en divergence cumulée c'est à dire une divergence entre ces niveaux et une divergence entre ces niveaux là mais comme le prix ne monte pas le prix latéralise donc on va latéraliser la divergence un peu comme la latéralisation qu'on avait ici ce qui n'augure toujours pas quelque chose de très positif si on passe en h4 on voit exactement la même chose donc hier on avait parlé du potentiel double bottom car on avait une résistance h4 qui avait été créée ici et on voit bien qu'on était en train potentiellement de dessiner un double bottom avec une divergence RSI ce qui aurait créé une condition très bonne mais il aurait fallu remonter là on est en train de déformer le double bottom et de l'allumer complètement on voit qu'on a eu un échec d'étoiles du matin ici dans les patterns de bougies japonaises où notre bougie ici elle était méchée vers le haut alors qu'on s'attend plutôt à avoir une bougie quasiment pleine ce qui veut dire une reprise en force et une reprise en main des acheteurs chose qu'on ne trouve pas du tout par ailleurs si on regarde sur les signaux en h4 on ne trouve rien du tout on n'a aucun signal encourageant on a juste le RSI qui nous dit qu'on était surrendu et là le RSI vient de basculer en nous disant qu'il est prévu pour une accélération baissière alors ça ne veut pas dire que ça baisse immédiatement ça veut dire que si le marché veut le RSI est ok et le marché on voit que là il est en train de s'écraser petit à petit sur le support on écrase la volatilité exactement comme on était en train de faire ici donc ça n'augure rien de bon clairement j'ai allégé mon long que j'avais pris ici d'accord mais j'ai laissé quand même une partie pour respecter le plan de départ avec un stop loss ici on ne sait jamais si on veut y aller mais j'ai clairement un order short qui est sous la bande de Bollinger H4 donc je ne vais pas l'afficher parce que je ne l'ai pas mise mais bon je peux le faire voilà c'est une Bollinger H4 j'ai un order short qui est sous cette déviation standard ici sous cette bande de Bollinger H4 pourquoi ici parce que je considère que c'est le niveau de volatilité vous savez la bande de Bollinger c'est l'espace qui représente 95% des mouvements probables du prix donc quand on sort des bandes de Bollinger c'est qu'on est forcément dans un extrême c'est ce qu'on voit ici ici on sort des bandes de Bollinger on est dans l'exagération ok donc c'est pour ça que quand il y en a qui vous disent que quand on sort des bandes de Bollinger basse il faut acheter c'est une énorme connerie d'accord ? on sort des bandes de Bollinger basse si on orange bien sûr qu'il faut acheter la bande basse de la bande de Bollinger si vous êtes en tendance surtout pas le principe même de la tendance c'est de rester collé le plus possible sur ou en dehors de la bande de Bollinger qui va dans le sens de la tendance ok donc c'est pour ça qu'il paraît que maintenant on n'a même plus besoin de regarder le prix que tout peut être fait sur un dérivé des Sars ou des bandes de Bollinger qui sont exactement le même principe dans l'idée mais vous voyez bien deux situations différentes là j'ai une bougie qui clôture hors de la bande de Bollinger pourtant celle-là il faut la vendre là j'ai une bougie qui clôture hors de la bande de Bollinger pourtant celle-là il aurait plutôt fallu l'acheter d'accord ? donc ça c'est très joli en rétrospectif là il faut vendre là il faut vendre mais celle-là il faut l'acheter mais par contre vous ne savez pas pourquoi vous savez pourquoi parce que vous avez la partie droite du graphique donc là en tout cas ce qu'on voit c'est que pour l'instant on n'a pas validé les divergences c'est ça qui est intéressant en H4 vous voyez ici on avait une divergence du RSI donc il faut regarder avec le prix mais vous voyez entre celui-là et celui-là on avait une magnifique divergence du RSI tac et vous savez il faut que la divergence se valide en cassant la zone morte quand c'est une divergence haussière il faut casser la zone la plus haute qu'il y a entre les deux bottoms et vous voyez que le RSI a échoué à venir casser cette divergence haussière enfin à venir casser cette zone morte il est même redescendu pour créer une nouvelle divergence parce que vous voyez que la clôture elle est ici et la clôture elle est là donc on a bien une divergence le RSI est calculé sur les clôtures donc on a une nouvelle divergence qui s'est fait avec une zone morte qui est là et on est en train d'échouer on est en train déjà de se retourner donc on est en train d'échouer une nouvelle fois pour venir casser cette zone morte du RSI d'ailleurs je vais mettre une petite alerte au cas où on décide d'y aller quand même on est en train d'échouer la cassure de cette zone morte du RSI ce qui va avec le fait que le RSI détecte que potentiellement il est prêt pour réaliser une accélération baissière si besoin donc voilà donc là il n'y a clairement pas de reprise en main des acheteurs ce qui fait que ce support est probablement juste un support intermédiaire et on va probablement aller visiter ces zones qui étaient déjà annoncées avant et qui sortent pas de c'est bon ça c'est le support on achète à fond ah mais non en fait non maintenant c'est celui-là un jour plus tard d'accord donc tout était annoncé avant avec l'absence de prédiction on fait juste des probabilités la probabilité de réagir sur ce support était à mon avis importante pour des raisons qui sont aussi fondamentales avec le prix du minage moyen dans le monde bien sûr il y a des pays où le minage est rentable à 2700$ mais le fait qu'on a une convergence de plusieurs niveaux on voit bien que le marché a juste possibilité avec la création de divergences du RSI mais les éléments de prix ne confièrent pas vous voyez on a aucun signal H4 qui nous permet de trouver quoi que ce soit de zone acheteuse on a bien un H1 ici allez voilà on avait bien un H1 ici une pattern de prise de profit avec une divergence du RSI qui s'est soldée par l'atteinte de la bande de Bollinger supérieure mais en fait cette atteinte c'est faite surtout par la baisse de la bande de Bollinger et pas la montée du prix ce qui témoigne encore une fois de la faiblesse du prix du mouvement de prix ici qui veut dire qu'on n'a pas trouvé d'acheteur à ce point là et vous savez que s'il n'y a pas de contrepartie on va aller chercher en dessous ok donc voilà vous voyez qu'ici oui je l'ai déjà dit on a vu une pattern d'accélération baissière du prix qui était dénettée là et pouf derrière on a fait ça donc là pour l'instant le prix ne montre pas non plus de signal très boul la très bire si on passe en 15 minutes c'est un peu une autre histoire je vais ré-enlever mes bandes de Bollinger hop si on passe en 15 minutes qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'on est dans un gros range d'accord qui fait ça ok et on voit qu'on est en train de comprimer petit à petit avec un range qui bascule sur cette zone là donc on a un petit range dans un grand range d'accord ça c'est assez c'est un grand classique d'accord donc on est venu chercher la partie basse du range et là on va théoriquement on était censé essayer d'aller chercher la partie haute du range on voit que au lieu d'aller chercher la partie haute pour l'instant on crée un range intermédiaire donc ça c'est deux niveaux qui sont intéressants à surveiller sur du 15 minutes si on vient casser cette borne basse du range ici ok on va aller chercher la borne inférieure du range de plus grande taille inversement si on va aller casser la borne supérieure de ce range ici on va aller chercher la borne supérieure là clairement la probabilité on voit bien que à l'arrivée sur le bas de ce range ici on a trouvé une pattern de prise de profit et on a quand même deux patterns de prise de profit vendeuses et un échec de départ de mouvements tendanciers mais ça il faut faire attention quand on est en range les départs tendanciers c'est des faux breakouts d'ailleurs je pourrais les filtrer mais bon ça je vous le dis un nombre incalculable de fois le range le principe c'est des mouvements faussement haussiers faussement baissiers on reste toujours coincé au même endroit d'accord donc là c'est exactement ce qu'on voit on échoue à aller chercher la borne haute on latéralise dans un range intermédiaire donc on peut surveiller ces deux zones là d'ailleurs je vais me mettre une alarme à chacun voilà pour voir car ça se discute vraiment par exemple si on vient casser cette borne ici je pense que je vais sortir de mon long quasiment à break even donc toute petite perte bon alors vu que j'ai clôturé par là avant quand on a créé ce range là et qu'on a fait cette mèche hot ici ça sentait déjà le roussi dont j'ai allégé mais bon je me suis permis de prendre ce trade parce que je vous avais dit j'avais shorté la résistance H4 d'accord qui a été tp ici sur la paterne prise de profit H1 d'accord donc j'ai quand même fait ce petit trade avec levier ici donc en fait j'ai joué uniquement le range qu'il y avait là donc je peux me permettre de jouer ici c'est à dire que au pire je suis en perte de quelques miettes et au mieux si jamais on faisait un gros mouvement donc j'avais un bon rassuré score et là clairement je suis plutôt dans l'optique d'essayer de trouver mon entrée short et autre chose à surveiller si on revient dans cette zone là alors il faut imaginer qu'on est aussi dans un range plus large qui est le range qu'on a en horaire d'accord qui fait plutôt ça d'accord donc si on vient chercher cette borne haute ici du range qu'on fait des bougies de retournement qu'on trouve des signaux vendeurs il faut prendre ce signal vendeur moi je pense en partant de l'hypothèse que on est venu une fois sur la borne basse du range on a échoué à l'air en haut on est revenu une fois en bas on ré-échoué à l'air en haut donc probablement on va le casser par le bas donc si on se fait offrir une entrée short confirmée il faudrait idéalement un signal RSI et un signal de market trader ça serait une très belle entrée short enfin qui serait ici plutôt d'ailleurs pour essayer d'aller tenter de jouer de la grosse cassure du support là en tout cas il faut être généreux enfin il faut être prudent sur le levier comme je vous ai dit le levier comme on l'a vu dans la vidéo ça ne veut rien dire il faut juste accepter une perte qui est plus faible que d'habitude car le mouvement risque de faire n'importe quoi on va arriver sur des prix très bas donc on n'est pas à l'abri d'un massive rebuy qui peut créer un espèce de v-bottom si votre TP est validé en bas du v-bottom c'est job pot si il n'est pas vous risquez de prendre un retour rapide dans la face d'accord mais clairement sur petite unité de temps ça se joue donc voilà le plan à l'heure actuelle c'est ça le scénario Plutobool s'invalide je vous avais dit qu'il était quand même peu probable mais qu'il se jouait car il pouvait être très rentable avec un bon risque de ratio quand on voit l'invalidation du scénario ici on a quand même plusieurs éléments qui nous aident à dire qu'on ne va pas y arriver l'allègement est une bonne idée si on casse par le bas ce niveau ici on va aller chercher le niveau en dessous gros suspense sur le niveau qu'il y a là vous voyez que c'est exactement la même chose que ce qu'on avait sur des unités horaires sur les 6000 je vous avais dit on a des ranges dans des ranges et la cassure dans le débat du range amène sur la borne en dessous et si on casse la borne en dessous on va chercher le support qui suit et c'est exactement ce qu'on avait fait vous n'avez qu'à regarder les vidéos d'avant là on se retrouve dans la même configuration si on casse ça on ira là et si avec les éléments on casse ça on va aller sous 3K et inversement ici si on se met à casser la borne haute on va aller visiter la borne haute du range intermédiaire si on a des bougies de retournement et de vente c'est clairement une bonne entrée short si on la casse et bien on va aller viser le haut ici et là advigne que pourra voilà je pense que c'est à peu près tout je pense que c'est relativement clair vous voyez que les liens à marcher c'est assez aisé quand on a les repères de savoir si on est en range ou pas en range voilà ça nous permet d'être cadré on n'a pas besoin d'artifice de quoi que ce soit on a besoin de regarder le prix contrairement à un nouvel mode ça nous aide beaucoup notamment le style de bougies le comportement du prix vous voyez qu'ici on pouvait éventuellement deviner on fait bouton on voit l'invalidation de ce scénario donc voilà le marché reste assez lisible tout de même il ne montre malheureusement pas de force et il faut vous rappeler que rien n'est des prédictions personne ne peut vous affirmer ce qu'il va se passer ça nous donne juste des probabilités et je vous souhaite un bon week-end